Dans son petit studio, Karina est en plein travail. Originaire de Zaporizhia, à l'est de l'Ukraine, elle est prothésiste ongulaire. Un métier qu'elle exerce à nouveau ici, en France. En quelques mois, elle s'est constituée une petite clientèle locale. Avec Instagram, et c'est une femme qui habitait à côté de notre village. D'autres villages, c'est Monferrat, Figanier, Ocalat. Une activité qui pourrait bientôt prendre une autre dimension à Château-Double, son village d'adoption. Ce jour-là, Karina visite un petit local commercial. C'est pas grand, mais je pense que c'est suffisant pour faire cette activité. Elle pourrait bientôt y ouvrir son propre institut d'onglerie. Je travaille à domicile, à ma chambre, ma maison. Et pas au local, pas institut comme France. C'est un rêve. Un rêve qui pourrait bientôt devenir réalité grâce à l'appui de M. le maire. Pour lui, ces réfugiés ukrainiennes sont un atout dans ce village perché de 500 habitants. Et on va essayer, je me dis, bon ben oui, ils sont ici. Et c'est très bien, si elles montent ça, c'est très bien. Parce que comme ça, on aura nos femmes qui pourront venir se faire faire les ongles. Et on va voir comme ça se passe. Et c'est très bien cette volonté qu'ils ont de vouloir travailler. L'arrivée de cette nouvelle population a aussi eu un effet sur l'école communale. Sur 35 élèves, 12 sont d'origine ukrainienne. Une petite révolution qui s'est faite en douceur. C'est un peu bouleversé notre organisation et le quotidien de l'ensemble des familles et des enfants. Mais j'ai envie de dire que maintenant, le plus dur a été fait et ils se sont bien intégrés. Voilà, tout va pour le mieux maintenant. L'école, une étape incontournable pour ces familles qui souhaitent avant tout que leurs enfants trouvent leur place en France. Oui, on ne veut pas qu'ils restent à la maison, qu'ils ne fassent rien. Ils doivent s'étudier. Il y en a des enfants qui font encore de l'école ukrainienne en ligne. Mais en même temps, ils apprennent tous le français. La maîtrise de la langue gage d'une intégration réussie. A Château-Double, les 60 réfugiés ukrainiens font désormais partie intégrante du village.